Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale études ou comment j'ai fait pour partir étudier aux Etats-Unis, comment ça se passe ici sur place les démarches, le logement, la fac, l'argent, les sorties, enfin bref, je vais tout vous dire en gros l'idée c'est que je vous ai demandé sur Snapchat, vous retrouvez moi sur Snapchat c'est Sogirl lycée comme le nom de la chaîne d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez parce que vous êtes pas mal à vouloir partir ou à partir très prochainement, vous aviez pas mal d'interrogations du coup je vous ai demandé de me poser toutes vos questions, je vais y répondre pour celles et ceux qui ne sont pas au courant en fait je vais juste vous rebriefer rapidement sur la situation en gros je suis en échange là à San Diego actuellement, à l'heure où je pars je suis à San Diego donc San Diego qui est en Californie donc sur la côte ouest des Etats-Unis tout en bas, près du Mexique, à 25 km du Mexique je suis en échange pour mon Master 2, donc mon premier semestre de Master 2 d'août à fin décembre globalement pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, en fait dans le cadre de mon parcours scolaire donc je vous remettrai la vidéo ici si vous voulez, je vous ai fait une vidéo détaillée sur mon parcours où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai fait comme études etc vous vous invite à aller la voir si vous avez besoin d'en savoir plus sur ça mais en gros dans le cadre de ce parcours j'étais obligée de valider une expérience internationale et moi dans le cadre de mon parcours spécifiquement j'étais obligée de valider un semestre dans une université partenaire donc en gros j'avais plusieurs choix, plusieurs destinations et en fonction de ton dossier, on te donnait ou pas la destination que tu voulais donc moi mon choix numéro 1 c'était San Diego aux Etats-Unis et donc je suis hyper contente parce que j'ai eu mon choix numéro 1 donc ça je l'ai su il y a quelques mois, donc début janvier et j'ai su que j'avais été acceptée, donc en gros comment ça se passe ? c'est ton école ou ta femme, peu importe où tu es qui a des accords avec une université étrangère, donc dans un autre pays ça peut être en Europe, Euro-Europe, peu importe et donc tu vas aller étudier là-bas pour un semestre ou un an ça dépend de ton parcours et ça dépend de plein de choses et donc tu vas avoir des cours à valider qui vont avoir une équivalence dans ton école et qui vont te permettre de valider tes prérequis dans ton université à la maison enfin dans ton école de base qui vont te permettre de valider ton diplôme donc moi en gros ce que je fais c'est que je fais un semestre de Master 2 ici après je reviens et je travaille en fait, peu importe mais ça va me permettre de valider mon expérience internationale et les derniers cours qui me restaient à valider pour vous parler rapidement de comment ça s'est passé quand j'ai su que j'allais partir etc et après je répondrai à toutes vos questions donc en gros début janvier je crois voilà Karine tu as ton université partenaire aux Etats-Unis à San Diego, il y a un tas de démarches à faire donc tu peux te lancer donc alors déjà il faut attendre de recevoir un papier de l'école qui va t'accueillir ici, enfin aux Etats-Unis certifiant que tu viens bien c'est une espèce de... une feuille avec écrit ce que tu vas faire ton nom, tes infos, parcours etc à partir de ça tu peux commencer à faire tes demandes de visa sur internet t'as plein de trucs à payer t'as pas mal de démarches à faire faut s'y prendre quand même un peu à l'avance pour être sûr d'avoir le temps et tout moi je crois que j'ai tout fait 3 mois avant de partir tu règles les trucs que t'as réglés en ligne tu rentres des infos, t'as un questionnaire savoir si t'as tué des gens, si les gens de ta famille sont zinzins ou si tu peux partir tranquillement aux Etats-Unis sans risquer de tuer personne tu dois payer je crois 200$ de frais pour x ou y raison, je sais plus ensuite t'as ton visa tu dois pré-remplir un truc puis tu dois aller à l'ambassade américaine faire ta demande de visa et puis tu laisses ton passeport et tu reçois ton passeport une semaine après globalement avec ton visa étudiant dessus je sais qu'il y a différents types de visa donc je vais pas trop rentrer dans le détail je pense que tout est hyper bien expliqué sur le site de l'ambassade américaine ou sinon demandez vous avez forcément un contact dans votre école si vous êtes amené à partir qui sait gérer ce genre de choses donc vous trouverez toutes les infos nécessaires avec les organismes référents donc sur ça y'a aucun problème vous êtes très très bien aigué globalement si t'as une question tu peux trouver la réponse assez facilement c'est pas compliqué à faire c'est juste un peu chiant tu dois réunir 2-3 papiers faire des photos te déplacer machin payer sur tout ça qui est chiant tu payes ton visa et puis il faut avoir les délais en tête il faut être sûr que tu pars pas la semaine d'après parce que sinon ça peut très vite être compliqué mais globalement tu t'y prends un peu à l'avance sereinement comme ça si un pépin tu as le temps de le digérer voilà donc ça c'est pour la partie purement administrative telle ton visa à faire ensuite il faut que tu avertises tes assurances il faut que tu prennes une assurance moi j'ai été obligée de prendre une assurance santé avec mon école donc pour un semestre c'était 500$ pareil c'est hyper cher c'est un peu particulier les soins ici donc voilà moi j'étais obligée j'avais pas le choix pour m'inscrire à l'école il fallait que je prenne l'assurance mais au final c'est carrément mieux parce que si il m'arrive quoi que ce soit je sais que je sais que je sais que ça ira enfin ça sera plus simple pour les prises en charge etc par contre effectivement c'est cher moi j'ai aucun frais à payer pour mon école ici à San Diego parce que je paye déjà mon école en France donc voilà donc c'est compris dans mon parcours mais ça dépend de comment vous partez avec quel organisme etc moi je pars dans le cadre d'une école d'une école et d'un parcours classique entre guillemets en France donc tout est plutôt bien géré par mon école de base donc voilà en termes de logement comment je me suis débrouillée alors dès que j'ai su que je partais à San Diego et que j'ai commencé à faire les démarches pour mon visa etc et en fait dès que j'ai eu les dates de quand allait être ma rentrée etc j'ai pris mes billets d'avion donc je les ai pris vachement à l'avance je sais que ça allait être très cher donc je les ai pris à l'avance surtout que moi j'ai fait un petit road trip avec ma mère avant d'arriver à San Diego sur la côte ouest des Etats-Unis donc du coup il fallait que tout s'organise donc encore une fois c'était des trucs en plus parce qu'il fallait que j'organise le road trip enfin bref voilà mais bref prenez vos billets d'avion assez tôt faites votre visa et puis après vous pouvez commencer à vous soucier du logement moi j'avais pas envie de vivre sur le campus de l'université parce que vous avez cette possibilité là je sais que c'était un peu compliqué il y avait un jour précis vous fallait bref j'avais pas envie par contre je savais pas tellement où aller etc donc j'ai essayé de me renseigner auprès d'anciens étudiants qui étaient déjà allés dans cette fac essayer de poser des questions où vous étiez où comment ça se passait etc donc j'ai eu 2-3 témoignages entre guillemets puis j'ai décidé d'aller me tourner vers une résidence en particulier qui était près de l'école mais pas tout à fait à l'école mais un peu excentrée un peu loin des plages et tout donc avec le recul je pense que j'aurais pris une maison à la plage mais bon on va pas refaire les choses et je suis très bien ici donc je vais pas me plaindre mais ça dépend d'où vous êtes etc donc en gros moi j'ai cherché via Facebook en fait tout simplement vous avez des tonnes de groupes Facebook et ça je pense que c'est dans toutes les villes du monde et j'ai tapé logement enfin j'ai tapé le nom de la résidence où je voulais aller et tout j'ai cherché les groupes j'ai intégré les groupes j'ai vu j'ai posté des messages genre je cherche une chambre de telle date à telle date tel budget machin j'ai échangé avec quelques personnes et bam très rapidement ça s'est fait j'ai trouvé une coloc avec on est 6 au total donc je suis avec 5 autres personnes étudiants internationaux donc c'est canon je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre à parler anglais enfin de practice c'est le meilleur moyen de pratiquer de pratiquer la langue et puis je pense que quand tu vas dans une ville peu importe quand tu bouges c'est toujours mieux d'être avec d'autres personnes que d'être juste tout seul je pense que vraiment il faut absolument se mettre en colocation quand tu pars à l'étranger peu importe que ça se passe bien ou mal de toute manière t'apprendras toujours en tout cas je pense que c'est quand même plus sympa c'est plus cool que d'être toute seule dans ton petit coin dans une ville que tu connais pas des particularités que tu ne maîtrises pas etc donc ça par contre c'est un conseil que je vous donne vraiment mettez-vous en coloc c'est genre obligé je ne connaissais personne dans ma coloc en fait je ne connaissais globalement pas grand monde avant de partir ici je savais qu'il y avait des gens dans mon école qui allaient partir on se connaissait pas plus que ça on s'est vraiment découvert ici donc ça c'est une des questions qui a un rapport avec ça donc je vous en parlerai après mais donc voilà dans ma coloc je connaissais personne je connaissais pas la ville j'ai tout découvert de A à Z en arrivant ici je ne savais pas comment fonctionnait le système américain en termes de cours etc donc alors ça j'ai dû choisir mes cours en ligne et j'avais un certain nombre de cours à valider pour valider l'équivalence dans mon école en France donc j'ai dû faire ça ce qui est cool ici c'est que tu as globalement deux semaines pour aller aux cours que tu as choisis et puis changer si ça te plaît pas en sélectionner d'autres etc donc ça c'est vraiment sympa parce qu'en termes d'horaire ça te permet de voir si ton emploi du temps te convient en gros je choisis mon emploi du temps je choisis mes cours donc c'est vraiment cool bon globalement je suis en cours de MBA donc un niveau master à avancer donc en gros j'ai pas souvent cours par contre les cours que j'ai sont assez lourds en termes de travail de charge personnelle ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête je m'étais dit que je partais en échange effectivement que j'allais travailler etc mais que ça allait pas être voilà bon là il faut un petit peu bosser par contre j'ai quand même cette mentalité de me dire que je veux profiter d'ici en fait ce qui est cool quand t'es étudiant international c'est que les profs le savent ils savent que t'es ici ok pour travailler mais surtout pour profiter de la culture découvrir voyager etc donc ils sont peut-être un peu plus un peu moins exigeants et un peu plus compréhensifs avec toi et donc ça je pense que c'est vraiment un avantage pour tous les étudiants internationaux parce qu'en gros on te laisse profiter quand même de ton expérience assez librement assez simplement et sans trop te mettre la pression donc ça c'est assez cool parce qu'en vrai la meilleure partie du voyage enfin la meilleure partie de l'expérience c'est pas tellement d'aller en cours on est d'accord c'est plutôt de découvrir des gens de découvrir découvrir des lieux découvrir des enfin bref découvrir c'est juste ça qui est kiffant en fait quand tu pars c'est pas tant aller en cours 15h par jour et puis et puis écrire sur ton cahier quoi même si ok ça t'apprends tu pratiques l'anglais tu apprends des nouvelles choses mais bon voilà c'est un peu boring je crois que je vais commencer à me mettre à répondre à vos questions quel est l'objectif de cette expatriation scolaire aux USA alors moi c'était dans le cadre de mes études j'étais obligée de partir et je sais pas pourquoi ça a toujours été pas un rêve mais j'avais toujours eu cette envie de partir aux Etats-Unis je trouve ça un peu un peu cette espèce de cliché que t'as en tête l'American dream ce genre de truc et j'avais envie d'aller faire une expérience aux Etats-Unis bah j'avais envie de partir dans un pays anglophone ou hispanique et en fait je me suis dit que le pays anglophone serait peut-être plus utile entre guillemets sur le long terme parce que l'anglais me servira toujours donc voilà c'était en gros soit quelques pays en Europe soit au Canada et encore ça dépendait des régions soit l'Australie soit les Etats-Unis bref peu importe les Etats-Unis quand j'ai vu qu'il y avait la Californie sur le truc des choix je me suis dit ça part direct donc j'ai mis la Californie immédiatement parce que pour moi c'était genre juste le rêve je pensais que je l'aurais jamais je me suis dit bon et en fait bah je suis ici quoi donc c'est assez ouf quel genre de matière j'ai ? j'ai des matières qui ont plus ou moins un rapport avec mon parcours de base même si je suis assez déçue sur ça parce qu'en fait on nous avait promis des choix de cours qu'on a pas forcément eu donc sur ça je suis un peu frustrée parce que j'adore apprendre j'adore aller à l'école etc sauf quand c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément et là pour pas vous mentir la plupart des choses que j'apprends ici soit je le sais déjà parce que c'est des choses que j'ai déjà vu soit c'est des choses qui ne m'intéressent pas fondamentalement je suis quelqu'un qui adore s'enrichir et voilà qui adore apprendre des trucs donc dans tous les cas je suis contente d'apprendre de nouveaux trucs sauf que je suis un peu frustrée de me dire que j'aurais pu avoir des matières qui m'auraient vraiment servi de manière hyper opérationnelle plus tard mais bon c'est un détail le campus est-il vraiment digne d'une série US les gars depuis un mois et demi je suis dans une série tous les jours je suis dans les frères Scott je suis dans Riverdale je suis dans ce que tu veux tout ce que je vois est cliché tout ce que je vois je me dis je l'ai déjà vu dans une série ou dans un film enfin la plupart des trucs les sororités les fraternités la taille des campus les matchs de football américain les soirées les barbecues la façon dont les gens dansent la façon dont les gens parlent les relations que les gens entretiennent entre eux tout 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 exactement comme ce que j'imaginais c'est hyper drôle à voir franchement je à chaque fois j'hallucine parce que je me dis en même temps mais tellement prévisible genre tu le vois dans tes séries et en même temps je me dis mais donc en fait c'est vraiment comme ça quoi c'est ouf mon campus est gigantesque franchement t'as besoin d'une heure et demie pour tout voir t'as des t'as une arène dans le truc t'as une espèce d'énorme salle de concert t'as un théâtre t'as des terrains de basket t'as des terrains de foot t'as des terrains de ce que tu veux t'as une piscine olympique t'as 20 000 bâtiments c'est énorme le campus est gigantesque t'as des cheerleaders partout les mecs qui sortent qui sortent de leur entraînement de football américain t'as des étudiants partout t'as des restaurants sur le campus fois 1000 tu peux manger ce que tu veux enfin vraiment c'est c'est digne d'une série US c'est digne de ce qu'on attend d'un campus américain c'est vraiment oufissime c'est une mini ville t'as un docteur t'as une pharmacie t'as même un magasin genre une espèce de mini au champ de mini supermarché de la fac avec des produits de la fac genre des des habits de la fac c'est à dire que si tous les jours de ta vie tu veux t'habiller à l'effigie de ta fac tu peux le faire t'as des cahiers des tasses tout ce que tu veux trouver des produits dérivés de ta fac tu les as c'est un truc de malade mais globalement c'est vraiment exactement ce que j'imaginais et je trouve ça vraiment vraiment ouf c'est trop cool la vivre quoi quels sont les avantages et les inconvénients quand tu vis aux US suffisamment de recul je pense pour vous parler vraiment de ça parce que ça fait pas hyper longtemps que je suis là et que je vais pas rester non plus hyper longtemps ici donc je pense que j'aurais pas le temps de tout voir ce que je vois d'ici de la vie en Californie parce que je pense que la vie en Californie est complètement différente de la vie ailleurs dans un autre état ou peu importe je suis dans un mood tellement tranquille tellement détendu je pense que c'est le mood de tous les gens qui sont ici et juste ça c'est exceptionnel je me lève le matin je suis sereine peut-être parce que je sais que je suis ici pour profiter et que du coup ça me décomplexe un peu ou en tout cas ça me déstresse ou je sais pas trop comment l'expliquer mais je sais juste que je me sens bien je me sens à la maison et c'est assez dingue les gens sont hyper ouverts ici dans le sens où en fait parfois tu stresses de poser des questions à des gens et les gens te répondent juste genre vous connaissiez et qu'il y avait aucun aucun tabou aucun problème c'était normal de céder c'était normal d'échanger tu réfléchis tu dis merde est-ce que je devrais comment je les gens sont hyper transparents hyper honnêtes hyper hyper je sais pas trop comment l'expliquer c'est juste que ici tu sens que tu gênes pas en fait et ouais voilà c'est ça tu ne gênes pas tu peux faire ce que tu veux être qui tu veux tout le monde s'en fout globalement tout le monde le respecte un petit peu et je pense que c'est une mentalité un peu propre peut-être à la zone dans laquelle je suis mais globalement les gens sont comme ça et je trouve ça assez dingue aussi c'est magnifique voilà je veux dire il y a des plages de ouf des paysages de ouf le climat est dingue il fait très beau bon là on est qu'en septembre encore donc peut-être que ça va se rafraîchir un peu mais c'est juste ouf je passe ma vie en maillot de bain je passe entre mes cours je vais à la piscine à la plage je fais du surf c'est juste trop cool genre vraiment les inconvénients c'est que c'est parfois un peu trop cool et que du coup tu te laisses vachement aller enfin moi je sais que je me laisse vachement aller et que en fait je vis à 300 à l'heure et comme j'ai pas l'impression de le vivre à 300 à l'heure parce que je suis hyper détendue je me rends pas compte de mes limites entre guillemets je me rends pas compte que parfois j'ai besoin de sommeil que j'ai besoin de repos que parfois j'ai besoin de rien faire je me dis ok Karine t'es en échange pour x une durée hyper définie hyper limitée profite de chaque seconde et en fait je fais tellement que je parfois j'ai besoin de repos et j'en ai pas forcément conscience et du coup je me laisse un peu submerger il y a un moment où tu craques et où ton corps te dit stop va dormir et ça bah là je suis en plein dedans je suis complètement malade et tout mais voilà ça je pense que c'est quelque chose à avoir en tête quand tu pars en échange tu sais que tu as vu des trucs de ouf que tu vas vivre à 300 à l'heure tout le temps et il faut penser quand même à te préserver un petit peu parce que il faut quand même que tu rentres chez toi en forme donc voilà mais globalement les inconvénients c'est ça après je connais pas aussi l'inconvénient c'est que t'es pas local donc tu ne connais pas tout tu ne sais pas tout il y a des choses il y a des choses que tu n'oses pas demander encore une fois il y a des choses qui semblent évidentes pour les populations locales qui le sont pas pour toi donc tu vas peut-être faire des choses de travers tu vas pas avoir tes repères donc parfois tu peux paniquer un peu pour rien genre tu te sens mal tu sais pas tu sais pas où aller en termes de médecin en termes de médicaments tu sais pas quoi prendre tu sais pas comment ça marche quand tu vas dans un resto ça fonctionne pas pareil que chez toi tu dois laisser des tips t'as les taxes t'as les machins en fait l'inconvénient c'est juste que c'est pas ta culture c'est pas ton environnement de base du coup il y a des trucs que tu sais pas et du coup très vite tu peux paniquer pour rien te dire mince comment je fais alors en deux secondes la situation peut être réglée tu poses ta question t'auras la réponse bam voilà franchement sinon en termes d'inconvénients genre je suis tellement en train de kiffer ma vie ici que c'est très compliqué pour moi de vous en sortir je pense que je serais plutôt capable quand je reviendrai en France début 2018 là je vous ferai une vidéo je ferai une vidéo sur mon expérience avec plus de recul et là je pense que je pourrais plus facilement vous en parler combien d'argent environ faudrait-il pour un séjour linguistique de quelques semaines et en fait ça c'est une question qui m'a été posée en général combien d'argent faut-il pour vivre enfin pour venir vivre ici aux Etats-Unis ça je pense aussi pareil que ça dépend des villes dans lesquelles vous allez ça dépend des états ça dépend de la durée ça dépend de comment vous allez être logé ça dépend de si vous payez l'école ça dépend d'énormément de choses moi par exemple il faut savoir que le logement à San Diego coûte extrêmement cher plus cher qu'un logement à Paris par exemple donc ça c'est quelque chose à avoir en tête tout est relativement cher ici la nourriture quand tu vas faire tes courses c'est assez cher globalement le coût de la vie ici est très cher mais ça c'est quelque chose que moi mon école m'avait dit avant que je parte en gros quand on avait nos choix d'université pour chaque université on avait à peu près grosso modo le coût de la vie ici donc moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai pu travailler pendant 13 mois donc du coup j'ai pu mettre de côté et là je suis assez sereine de me dire que je peux profiter comme j'ai envie de profiter ici pendant ces quelques mois mais je sais que ça peut être un frein à pas mal de départs je sais qu'il y en a beaucoup qui partent pas parce qu'ils ont pas les moyens qu'ils ont pas envie de s'endetter et je peux le comprendre après maintenant il existe pas mal de moyens d'emprunter de l'argent que ce soit des proches ou à la banque ou à des organismes peu importe je sais que c'est un peu touchy l'argent voilà moi aucun problème à en parler moi j'ai bossé pendant 13 mois pour venir ici donc je peux vous dire que ok chaque sou que je dépense ça me fait un peu mal au coeur mais bon je sais que au moins je peux vivre comme j'ai envie de vivre et je suis assez contente de ça mais ouais si vous partez aux Etats-Unis ou ailleurs je pense que ça dépend des destinations faut vraiment avoir ça en tête ça a un coût et pour vivre ton expérience comme il se doit je pense qu'il faut que tu partes avec une bonne base quand même je pense que tu peux pas te permettre de dire ok je pars sans rien je vais rester sur place je trouverai un taf etc parce que déjà tu peux pas travailler si t'as pas de visa de travail donc je pense qu'il faut quand même il faut quand même avoir suffisamment de sous selon la destination dans laquelle tu vas pour pouvoir profiter correctement mais ça c'est un ça c'est tu peux pas y échapper quoi au niveau du logement est-ce que c'est à nos frais ou sur le campus alors moi c'est à mes frais mais pareil je pense que ça dépend de plein de choses ça dépend d'où tu vas avec quel organisme comment etc moi dans mon cas tout est à mes frais absolument tout je ne paye juste pas l'école ici sinon tout le reste je le paye mon logement mon assurance ma bouffe mes transports je paye tout 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 pour tout ce qui concerne la santé la prise en charge des soins et des médicaments donc ça comme je vous le disais en intro ici tu peux faire le choix de pas avoir je sais pas en fait si tu peux faire le choix de pas avoir l'assurance moi ça c'est pas ça a pas été quelque chose qui m'est arrivé puisque moi j'étais obligée pour m'inscrire à l'école d'avoir l'assurance de mon école du coup j'étais à 500$ pour le semestre juste pour info pour avoir un ordre d'idée plus de ça j'ai genre averti mes assurances en France que je partais pour avoir une couverture internationale etc mais globalement du coup si t'as pas d'assurance tu peux rapidement être un peu dans l'embarras si t'arrives la moindre la moindre petite merde ici tu peux très très vite en avoir pour très très cher les soins coûts très cher ici si t'es hospitalisé tu peux t'endetter avec des dizaines de milliers de dollars je pense qu'il faut pas trop rigoler avec ça avant de partir moi ça m'a fait chier de payer 500$ d'assurance par contre je sais que s'il m'arrive la moindre chose j'ai pas trop à me soucier de la prise en charge et je sais que ça se passera assez simplement je touche du bois j'espère qu'il m'arrivera rien mais voilà donc ça je pense que c'est quelque chose avec lequel faut pas trop plaisanter mieux vaut prévenir que guérir ça peut très vite aller très très loin donc autant prendre ces précautions voilà moi j'ai mon assurance avec mon école pour le semestre si je veux aller voir un médecin je sais que je peux appeler cette assurance ils me conseilleront des médecins qui sont dans le coin qui sont genre conventionnés par cette assurance pour lesquels j'avancerai pas les frais ou alors où ils me rembourseront très vite etc pour les médicaments vous avez des énormes des énormes des énormes supermarchés ou des CVS ou ce genre de choses ou en gros vous avez des médicaments en libre service donc globalement vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut en libre service donc c'est pas remboursé par contre si vous avez accès le médecin vous avez une ordonnance il y a moyen de vous faire rembourser vos médicaments enfin bref donc ça dépend comment vous voulez genre là par exemple moi j'ai juste une espèce de grippe rhume horrible j'avais la flamme d'aller chez le médecin etc je suis allée au CVS qui est à une minute de chez moi j'ai pris 2-3 trucs pour le nez pour la gorge et pour la tête j'en ai eu pour genre 30$ c'était pas remboursé mais c'était la situation de facilité mais après tout dépend de comment vous voulez gérer la chose mais voilà vous avez des médicaments en libre service et vous pouvez voir prescrire des médicaments et une question assez mignonne comment tu t'es sentie après le départ de ta maman ? en fait ma mère est venue avec moi faire un road trip ici pendant 18 jours et après on est venue à San Diego et puis elle est partie et elle m'a laissée toute seule entre guillemets comme je vous le disais je connaissais personne ici enfin mes collègues je les connaissais pas je connaissais globalement pas vraiment non je connaissais personne j'avais 2-3 personnes je savais qui elles étaient elles étaient dans mon école on échangeait pas forcément mais je savais visuellement qui c'était enfin je savais qui c'était donc c'était insération mais on avait pas forcément de lien etc donc voilà j'étais pas non plus genre wow trop cool je vais les retrouver et après voilà je savais qu'il y avait d'autres personnes de mon école on avait une espèce de groupe Facebook et tout donc voilà mais quand ma mère est partie j'étais toute seule alors pendant peut-être 30 minutes quand j'ai dû aller la ramener à Los Angeles et rentrer toute seule en train et tout à San Diego je me suis sentie un peu mal je me suis sentie seule parce que ça faisait 18 jours que j'étais avec elle et là je me suis dit bon c'est bon là ça commence Karine tu vas à San Diego toute seule machin je me suis sentie un peu mal pendant un petit moment en mode bon bah je suis triste c'est normal ma mère part en vrai je me suis sentie hyper bien parce que je me suis dit bon bah c'est bon maintenant ça commence donc ça a pas été dur du tout je savais que je la retrouverais enfin voilà je veux dire forcément qu'elle va me manquer mais je savais que je la revois dans quelques semaines enfin je sais que c'est juste pour une durée limitée donc c'est pas un drame je suis quelqu'un d'hyper positif donc je vivais hyper bien j'avais trop hâte de tout découvrir etc donc j'étais plutôt dans un très 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 bon mood comment ça s'est passé avec la compréhension et l'expression en anglais les premières semaines alors ça par contre c'est marrant parce que avant de partir je me disais que j'avais un niveau plutôt pas mal en anglais en arrivant ici en entendant les autres étudiants internationaux parler je me suis dit qu'en France on avait vraiment un gros soucis avec les langues qu'on était en retard mais globalement de ça sur tous les autres globalement tout le monde est hyper à l'aise en anglais ici tout le monde parle trop bien anglais toutes les nationalités les allemands les suisses les danois tout le monde parle trop bien anglais genre comme si c'était leur langue maternelle presque et nous puisque du coup j'ai un petit groupe de français enfin de francophones on est un peu en galère quand même genre il y a des trucs qui sont hyper naturels pour nous en termes de compréhension ça va en termes en termes de compréhension ça va nickel en termes d'expression par contre c'est un peu compliqué surtout quand tu vois les autres parler tu te dis ah ouais en fait voilà mais du coup c'est canon parce que tu pratiques et que c'est en pratiquant que tu apprends et que du coup je pense que c'est le meilleur moyen que de s'y initier dans une culture anglophone en tout cas de parler à des gens qui ne parlent pas la même langue que toi et donc du coup t'es obligé de leur parler anglais c'est le meilleur moyen d'apprendre et du coup en ça c'est vraiment vraiment canon mes amies sont françaises ou américaines comment tu lis un lien d'amitié avec elles alors du coup comme je vous le disais j'avais un petit groupe de gens de mon école je savais qui partaient ici à San Diego donc on s'est retrouvés très rapidement on a très rapidement fait plein de trucs ensemble et tout parce que je pense que c'est la solution de facilité et que tout le monde aurait fait enfin globalement pas mal de gens auraient fait ça en termes de d'assurance enfin de réassurance je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est toujours mieux de savoir que t'es pas toute seule donc du coup on s'est tout de suite très très vite rapprochés c'était hyper naturel de se retrouver de faire plein de trucs ensemble ce qui est cool c'est qu'on a tous des colloques internationaux des gens qu'on a rencontrés qui parlent pas français etc donc du coup on essaye autant que possible de quand on se voit toujours avoir ces gens avec nous pour ne pas être obligés de parler français tout le temps et au contraire d'être obligés de parler anglais alors parfois on fait des trucs qu'entre nous ça nous arrive bon c'est pas le top du top en termes de langue etc mais bon ça fait du bien parfois de se retrouver et d'avoir des trucs à partager voilà c'est toujours quand même très très cool mais parfois de plus en plus c'est très souvent on essaye de faire des trucs avec des internationaux et c'est génial parce que du coup ça nous oblige à parler anglais et c'est canon en fait quand t'es dans un mood d'échange international mais ça pareil je pense que j'en parlerai plus dans ma vidéo quand je vais revenir en janvier t'es hyper ouvert et tu vas beaucoup plus facilement vers les autres que si t'étais dans ton pays de base t'es dans un mood où t'as envie de faire des rencontres donc tout le monde est à peu près dans le même mood donc ça va hyper vite et c'est hyper simple d'aller vers les autres de parler d'échanger de dire attends mais tu viens de toi mais génial machin ok viens on se programme si ça c'est ça et des trucs avec les gens et en ça je trouve que c'est vraiment génial mais pareil je vous en parlerai plus quand je rentrerai parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve dingue ici tout est tellement plus simple tout va tellement plus naturellement tout est tellement plus cool c'est vraiment assez ouf voilà donc je sais pas j'ai essayé de répondre au max de questions j'ai essayé de sectionner celles qui revenaient le plus souvent je vous ai parlé de mon expérience je pense que j'ai oublié un milliard de trucs mais j'aurai l'occasion de vous en reparler de toute manière n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat et Instagram vous pourrez me parler beaucoup plus facilement on pourra échanger si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas à venir m'écrire et à ce qu'on échange je serais ravie de pouvoir vous aider moi globalement j'ai pas envie de revenir là pour le moment moi globalement je suis vraiment dans un très bon mood je suis hyper contente de cet échange et la seule chose que j'ai à vous dire c'est si vous avez l'occasion de vivre ce genre de choses juste n'hésitez pas une seule seconde faites le ça fait flipper avant et ça fait flipper même pendant je pense mais c'est juste tellement enrichissant j'aurai l'occasion de vous en reparler mais juste foncez 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 il faut le vivre tant qu'on a l'occasion de le vivre c'est vraiment dingue et puis ça vous fera plein de choses à raconter après donc c'est vraiment génial voilà j'espère que cette vidéo aura été quand même un petit peu utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo ça me ferait très plaisir à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao